C'est historique ce que vous avez fait. 20 matchs, 20 victoires. Mieux que les Véon Cusseine. Non, c'est une réalité. Vous entrez dans l'histoire. Pour moi c'est historique, c'est vraiment historique parce que ces filles ont joué 20 matchs, 20 victoires, jamais vu. Championne de la Guadeloupe longtemps avant la date butoir, aujourd'hui c'était le dernier match. Elles ont été effectivement bousculées. Je tiens à saluer l'équipe de la Dynamo. Elles ont été bousculées par l'équipe de la Dynamo, mais championne de la Guadeloupe. Donc je tiens à féliciter le staff du Sporting qui fait un grand travail. Le président Maxime Main, M. Tolio, l'entraîneur Lucina et tous ceux qui sont autour. Vraiment je dis que c'est un très beau travail. Il faut savoir que c'est le plus gros club de la Guadeloupe. Ils ont plus de 450 licenciés. Il y a un travail qui se fait. Et bien nous sommes vraiment fiers aujourd'hui. C'est historique ce que vous avez fait. 20 matchs, 20 victoires. Mieux que les Véronkissen. Non, c'est une réalité. Vous entrez dans l'histoire. N'oubliez pas cela. Faites photos, mettez, n'oubliez pas de 20 matchs, 20 victoires. C'est important ça. Jamais une équipe n'a fait ça. Je ne sais pas, en football féminin, si on a fait ça à Guadeloupe. Que des victoires. Vous êtes en R1. C'est historique. N'oubliez pas cela. Comme je l'ai dit au début de l'année aux filles, en décembre, on va essayer de faire le titre invaincu. Maintenant, on fait le titre avec que des victoires. C'est encore mieux. Je pense qu'elles vont marquer leur époque. Alors, on a marqué ses 4 buts. Et marqué avec les buts de ce soir. Enfin, 5 buts. Avec les buts de ce soir, je pense. 121. Je ne pars pas loin. Donc, c'est historique pour le club. C'est historique pour le club, oui. Comme je l'aurais dit, quand on a une grosse équipe, il faut essayer de marquer son temps. Moi, j'ai vécu à l'époque de l'Orsenal avec les Invincibles. Je l'aurais dit à monsieur Leferro. Elles ont réussi à le faire. Félicitations à elle. Et ce soir, c'était contre Dynamo. Une très belle équipe. Oui, oui. Bon, après, on savait qu'il y a que Dynamo, ça joue beaucoup. C'est jeune. Et que ça va toujours courir. Donc, on a aussi tenu le rythme. Et ça a été. Bon, je me présente. Je m'appelle Émilie Chélin. J'ai commencé en début de saison. J'ai commencé en novembre. Et je n'ai pas commencé en septembre. Mais je me suis adapté très bien avec les filles. Et le coach m'a fait faire un entraînement spécifique qui veut du rapport. Pour que je reprenne, comment dire ? Le rythme. Le rythme. Et puis, c'est vrai que c'est une belle saison. C'était pas, en fait, le match contre Dynamo, c'était un peu compliqué. Mais sinon, on a soutenu. On a bien joué. On est une équipe. On avait la cohésion et tout. Et voilà. Donc, à titre personnel, vous marquez combien de buts en combien de matchs ? Là, j'ai marqué 40 buts en 20 matchs. Et j'avoue que c'est une très belle saison. Pour 40 buts, quand même, c'est une belle saison. Grâce à Dieu. Et grâce aussi à mes coéquipiers qui m'ont fait les passes et tout. Sinon, voilà. Donc, est-ce que vous espérez une place en sélection de la Guadeloupe avec vos 40 buts ? On va dire que ça reste à voir. Pour la sélection de la Guadeloupe, ça reste à voir. Je ne sais pas encore. La cohésion, surtout la mentalité d'équipe aussi. C'est vrai qu'il y a des bas, il y a des tensions. Mais sinon, on tient. Et ça va, on tient. Je veux dire déjà que, je ne sais même pas. Là, c'est un exploit. C'est la première fois qu'une équipe féminine fait ça dans un championnat R1 en Guadeloupe. Donc, 20 matchs, 20 victoires. Il faut le faire. Et puis, voilà. Cette saison, on va dire que le spotting a été une vraie machine à but. Oui, oui, oui. Il faut se le dire. Je crois qu'on est à 127, je ne sais plus. But, dont 4 encaissés. 4 ou 5. Donc, c'est très beau. C'est très beau. C'est la première fois aussi qu'une équipe féminine fait ça dans le championnat. Donc, on ne peut qu'être fiers de nous. Et puis, voilà. La force, la force. Les joueuses, c'est les mêmes joueuses. Il n'y a rien à dire. On prend les mêmes et on recommence. C'était la cohésion d'équipe qui... C'est ça. On va dire que c'est la cohésion qui fait que l'équipe est encore là, encore championne. Moi, je joue au football. Allez, tout. Exactement. Elle est indispensable. C'est l'indispensable. Je lui laisse le micro parce qu'elle est indispensable pour moi. Dans une équipe, tout comme Mademoiselle Ludine Brether, elles sont indispensables à une équipe. C'est la colonne vertébrale. Mégane, Ludine Brether. Et voilà. Ah ouais, belle parole, belle parole. Merci, merci, merci. Bonsoir, bonsoir. Mégane, donc, une saison historique. Donc, vous avez été, on va dire, l'une des pièces importantes de cette équipe. Donc, je n'ai pas allé à Chloé. Donc, la force de cette équipe, c'était le jeu d'ensemble, la cohésion. Mais c'est ça, c'est ça. La force de cette équipe, c'est la cohésion, c'est la solidarité. Quoi qu'il en soit, à chaque fois qu'on arrivait à un match, on se disait qu'on allait gagner. On faisait tout pour... En fait, c'est le mental. On faisait vraiment travailler le mental à partir du moment où on s'entend bien en dehors du terrain. Ça se voit sur le terrain. Et du coup, ça a été ça, notre force cette saison. Et ça a été de toujours se dépasser. Match après match, on se disait solidarité, toujours solidarité, mettre le mot solidarité. Et jusqu'au bout, on l'a donné. Mais là, on marque à la fin du match. Il fallait qu'on se donne cette pression-là pour marquer à la fin du match, pour faire vivre un peu ce match, pour faire vivre le public, en fait. Et là, on est champion et c'est que du bonheur. J'ai vu l'équipe du Sporting qui a été un peu bousculée dans le jeu par la Dynamo. Et au final, vous avez les ressources mentales nécessaires ? C'est ça, c'est ça. La saison était longue entre la Coupe de France. En plus, la plupart des joueurs se font du foot sale. Donc là, ça se ressent sur le terrain. On était un peu fatigué, c'est la fin de saison. Mais jusqu'au bout, on n'a pas lâché. Ça a été de juin, vraiment. L'équipe du Dynamo a bien joué. Elles ne nous ont pas le mener, c'est le cas de le diant. Mais jusqu'au bout, on a poussé, poussé. Et le résultat, on a été le chien-chier. Là, vous allez vous reposer un peu, fêter, profiter de ce titre. Après, on va partir en Guyane. Exactement, on va partir en Guyane semaine prochaine. On va essayer de tout donner aussi pour la Coupe vive. On sait que ça va être difficile. Mais jusqu'au bout, on va se battre. Et on va essayer de ramener un petit titre en Guadeloupe encore.